C'est déjà quelque chose qui nous est arrivé et on n'a pas su retenir la leçon apparemment par rapport au match contre l'Irlande durant le tournoi. Donc voilà, 79e, mêlé pour nous, on se met de la ligne, 4 points d'avance. On n'a qu'une chose à penser, c'est de finir et tuer le match, mais bon, on voit qu'on manque de maîtrise et de la fluidité. Donc voilà, difficile de trouver des mots dans ces moments-là, difficile de parler à chaud, donc voilà, c'est l'effet papillon d'une action où on doit gagner le match. Mais cinq minutes plus tard, on est tous en train de pleurer. C'est dommage parce qu'on tenait une belle victoire, on avait fait le match qu'il fallait pour gagner et c'est vrai que ces dernières minutes nous font mal et on perd le match. Donc voilà, après, c'est un sentiment de déception. On est un peu triste parce que, et puis voilà, c'est dommage parce que franchement, on a gagné l'Afrique du Sud après qu'ils aient gagné les Blacks. Et on sait très bien qu'Afrique du Sud tournait très bien en ce moment, donc voilà, c'était gagné en gros et ça nous aurait permis de lancer une belle tournée. Malheureusement, on a perdu. J'espère qu'on va rectifier ça pour la semaine prochaine. Il y a de la déception, mais je pense qu'on est un peu aussi en colère envers nous-mêmes parce que parce que même si la fin est cruelle, je crois qu'on peut aussi s'en prendre beaucoup à nous. On leur a quand même quasi tout donné ce soir, l'essai sur le coup d'envoi, sur un manque de communication de notre part. Ce dernier essai où ça part d'une mêlée pour nous dans leur camp et voilà, on manque de sérénité, on manque de gestion. Et par des petites fautes, un peu sûrement de fatigue, on commet des erreurs, des erreurs, ça les amène proches de notre ligne et finissent par remarquer. Donc il y a de la déception parce que je pense que lorsqu'on s'était fixé comme objectif, c'est-à-dire répondre présent dans le défi, dans le combat, proposer quelque chose, on l'a fait. Mais après, on a été beaucoup trop naïfs sur certains moments et voilà, face à ce genre d'équipe, ça pardonne pas. Donc un mélange de déception, de frustration, de colère aussi parce qu'on avait quasi tout fait pour gagner ce soir, mais on le perd aussi un peu tout seul. Forcément que ce soir, on l'a en travers et on va l'avoir en travers pendant un petit moment. Mais je crois qu'il faut, c'est sûr qu'il va falloir se remettre en question et se dire les choses parce que perdre un match comme ça, c'est inacceptable. Maintenant, voilà, on a un autre défi qui nous attend samedi prochain et si on tarde trop à basculer et qu'on reste sur cette défaite, voilà, on ne sera pas prêt samedi prochain. Donc voilà, il y a des choses qui sont hyper positives. Le groupe a montré un état d'esprit hyper positif et voilà, il faut garder ça durant la semaine pour le match prochain contre les Argentins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !